Musique Bonjour, je suis Morgane du Colibricole. Le Colibricole siège aujourd'hui à Valençol et c'est une asso toute jeune qui a vu le jour en janvier en janvier 2015 dont le grand but est de réveiller les consciences avec un côté protection de notre environnement, de nos lieux de vie que le Colibricole est une asso qui a été pensée sur le modèle d'une ressourcerie artistique à dominante éducation avec trois grands objectifs le côté réduction des déchets avec les ressourceries le côté éducation à l'environnement auprès de tous types de publics spécifiquement les familles les enfants, les scolaires et le côté l'objectif de favoriser une consommation responsable par le biais d'ateliers notamment et autour de tout ça de créer du lien aujourd'hui 27 juin 2015 on a organisé une visite d'une maison solaire la maison de Luc Siméon qui est venue à notre rencontre qui nous a dit voilà moi j'ai une maison solaire si ça vous intéresse vous pouvez faire des échanges et la faire connaître donc forcément ça a plu au colibricole parce que notre cet asso on pourrait dire que c'est une association pour la transition pour aller vers autre chose que tout ce qui se passe dans notre monde et là aujourd'hui l'opportunité c'était de si des gens étaient intéressés et c'était le cas de montrer des techniques de construction et de discuter autour de la construction d'une maison à la fois solaire et écologique juste dans l'idée de créer des liens et puis voilà des liens effectivement se créent des idées se débattent et donc on avait en faisant l'émission la tribune de l'écologie on épluchait les revues spécialisées on donnait des infos à tous les gens sur ce qui sortait par qui ce qui sortait par là et donc j'ai pris ce qui était le meilleur choix possible à mon goût à l'époque c'est les cuves intérieures alors toutes les citernes sont dessous là en dessous de nous il y a une citerne qui est grande comme une chapelle il y avait un autre défi c'était de rétablir une maison qui était en galet en train de tomber donc il suffisait qu'on passe un tournevis et puis tout tomber et puis une fois que tout tombe le galet il roule le galet il reste là que s'il y a quelque chose qui colle un peu donc il fallait recoller tous les galets réassembler les murs de façon à pouvoir habiter c'est à dire faire une ceinture de cohésion en même temps qu'on a refait les toits pour moi le chauffage par le sol c'est un espèce de caprice que je n'ai pas besoin si j'ai besoin de me rhabiller un peu plus pendant un mois je me rhabille un peu plus pendant un mois des trucs polyuréthane mousse plastique etc moi j'ai horreur de faire travailler la chimie tu mets à une toiture tu parles ? une toiture ou les murs ? alors les murs c'est de la fibre de bois on a trouvé de la ouate de papier et donc on a fermé tous les caissons entre les poutres sont remplis de ouate de papier sur 15 cm d'épaisseur donc l'isolation c'est cher ce produit là ou pas ? non non alors la ouate de papier c'est pas cher du tout à l'heure actuelle